bonjour bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de lecture comme aujourd'hui je vais vous parler de deux livres différents parce que vu que je lis pas mal de livres en ce moment si vous faisiez une vidéo par lecture je ne sortirais quasiment plus que ça donc je vais regrouper un peu donc là deux livres un sur le monde romain et un autre sur le totalitarisme fasciste donc aujourd'hui on parle d'italie puisque l'italie fasciste est romain mais avec deux extrêmes chronologiques à commencer donc par le début l'empire romain donc le monde romain qui est donc un livre grand amphi d'histoire qui est une collection dirigée par m kaplan c'est son un livre de cours en fait et de documents et de méthodologie c'est à dire que il ya des éléments d'information sur l'empire romain dans la vie économique des provinces la religion dans le monde romain le fonctionnement de l'état romain des choses sur l'armée romaine mais également des documents à étudier et avec donc pour nous pousser à faire nous mêmes une étude de documents il ya la correction également des sujets de dissertation là aussi que l'on peut faire soi même et avec une correction donc c'est vraiment un livre très scolaire donc si vous êtes étudiant c'est un peu vous aider à la fois donc pour consolider vos connaissances et pour vous entraîner cela peut également servir si vous n'êtes pas étudiant en soi parce que ça peut vous apporter des connaissances mais il ya toute une partie qui est vraiment consacrée à l'aspect scolaire de la chose donc à privilégier du coup pour les étudiants c'est quand même intéressant on apprend des choses et on révise des choses sur la coucheuse que j'ai vu en cours mais c'est toujours bien de le revoir et parfois de de voir en développer et les différents documents les différents tueils de dissertation sont un bon entraînement et là aussi permet d'apprendre des choses enfin surtout les études de documents qui sont toujours enrichissantes étant donné ce sont des exemples en fait de des choses que l'on voit en cours donc c'est toujours enrichissant ensuite on a le deuxième livre qui est donc écrit par marianne mata bonucci probablement beaucoup d'un autre génie italien donc pour expliquer son intérêt pour le sujet du groupe sur le totalitarisme fasciste ce livre est à la fois il ya un aspect purement du coup historique de l'arrivée au pouvoir du fascisme de l'usage de la violence l'arrivée au pouvoir de l'exercice de ce pouvoir mais surtout il ya et ça traite d'aspect précis plusieurs aspects précis par exemple beaucoup il ya l'usage de la violence le rapport à l'église l'aspect culturel l'aspect diplomatique de l'italie le fait que l'italie fasciste aussi essaie de s'appuyer sur les communautés italiennes et étrangères parce que l'italie a toujours été un pays d'émigration beaucoup d'italiens dans différents pays donc l'italie on voit comment l'italie fasciste va s'adresser à ces communautés là chercher à s'appuyer sur eux du coup pour avoir des appuis dans les pays étrangers et en avoir est vraiment populaire parmi eux et ça se présentait comme le défenseur de tous les italiens à travers le monde il ya également d'autres aspects qui est un autre aspect important qui est étudié c'est la place du racisme et de l'antisémitisme en l'italie fasciste parce que la différence de l'allemagne nazie ce n'était pas l'aspect central du fascisme italien les nazis l'aspect race l'aspect antisémite était central c'était le coeur de la chose dans l'italie fasciste c'était les aspects de nations il y avait du racisme oui mais ce n'était pas central quant à l'antisémitisme il y avait des antisémites au parti national fasciste mais ce n'était pas du tout central il n'y a pas eu de mesures antisémites avant 1938 en Italie et il y avait des fascistes dans le PNF en 1938 lorsque les lois antisémites ont été votées des lois qui par exemple leur interdisent l'accès à certaines écoles à certaines professions à certains certains un grâle et bien à ce moment là il y avait dix mille dix mille juifs qui étaient membres du parti national fasciste qui ont été exclus suite à ces lois là et dix mille personnes juives étaient adhérents au PNF certains avaient même été élus il y avait des députés ou des élus locaux qui étaient juifs pour le PNF ou d'autres il y avait des responsabilités dans l'administration de l'état là aussi ils vont perdre ses responsabilités ces postes d'élus mais on voit qu'il y avait donc cette présence juive dans le PNF qui n'était donc pas un parti essentiellement antisémite parce qu'en Italie il n'y avait pas un antisémitisme fort comme il pouvait être dans d'autres pays en France ou en Allemagne il était beaucoup moins fort en Italie les juifs étaient plus intégrés et donc culturellement il n'y a pas eu cet antisémitisme qui s'est imposé dans le PNF de base et donc il pose la question de comment celui-ci s'est imposé avec un aspect qui est celui qui est le plus connu et celui qui est le plus mis en avant c'est le rôle de l'Allemagne nazie qui aurait poussé l'Italie à le faire on voit que ça a joué mais c'est pas directement c'est pas l'Allemagne qui allait voir l'Italie disant on veut que vous mettiez des mesures antisémites ça avait fait indirectement à la fois l'Italie voulait plaire à l'Allemagne en ce sens là mais il y a un autre aspect c'est que l'Allemagne a pu imposer son totalitarisme bien plus rapidement que l'Italie Hitler est au pouvoir en 1933 en quelques années l'île d'Allemagne est complètement sous contrôle en Italie Mussolini est arrivé au pouvoir en 1922 et en 1938 lorsque les lois antisémites sont votées le pays est loin d'être encore complètement sous contrôle certes il est fortement mais il y a encore des courants que ce soit par l'existence du roi et du pape qui sont deux entités politiques puissantes en Italie qui n'étaient pas au PNF et rien que ces deux entités là représentaient une limite au pouvoir absolu du Duce et donc il y avait une sorte de jalousie et d'admiration à la fois de l'Allemagne nazie et donc une tentation de l'imiter et donc cette tentation de l'imiter c'est perçu par la persécution des juifs pour ce qui est du racisme il était présent plus présent parce que voilà c'était dans toute l'Europe il y avait un racisme envers l'Afrique et l'Africain et donc en Italie il était présent et toujours pas central il va devenir plus important à partir de 1935 lorsqu'il y a la guerre en Ethiopie ce qui va permettre de justifier les horreurs du conflit en présentant l'Ethiopien comme un sauvage donc il y a à ce moment là des mesures racistes qui sont prises de plus grande importance surtout pour lutter contre le métissage qui était perdu comme un danger pour l'Italien pour l'Italie ensuite il y a un autre aspect plus léger c'est que l'Italie va essayer l'Italie fasciste va essayer aussi de réformer le langage avec par exemple il y a un pronom le pronom LEL qui va vouloir être interdire que l'Italie fasciste va vouloir interdire sans grand succès il va être utilisé malgré tout et reviendra complètement à la même une fois l'Italie fasciste enversé et le livre parle également de la fin de l'Italie fasciste avec du coup en 1943 l'enversement de Mussolini qui est libéré par l'Allemagne et garde le contrôle du nord de l'Italie alors que le sud est en guerre contre l'Axi donc là c'est un livre qui est tout à fait intéressant on apprend beaucoup de choses là donc c'est pour mon cours sur l'histoire des totalitarismes l'autre c'est pour l'histoire du monde romain enfin les confins du monde romain donc forcément là c'est clairement dans le thème et là aussi c'est clairement dans le thème puisqu'on utilise trois totalitarismes l'Allemagne nazie, l'URSS et l'Italie fasciste donc là c'est à peu près un tiers de mon cours là-dedans donc c'est clairement utile donc ces deux ouvrages que je vous recommande bon comme je vous l'ai dit celui-là le monde romain c'est beaucoup plus scolaire donc voilà mais sinon celui-là dans tous les cas c'est un livre intéressant même si vous n'avez pas de forte connaissance de base sur l'Allemagne nazie sur l'Italie fasciste vous je pense que vous pourrez tout à fait comprendre ce livre c'est tout à fait bien vulgarisé donc voilà je vais essayer de terminer pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à le dire en commentaire et à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo ça nous aide beaucoup vous pouvez également vous abonner pour ne pas arrêter les prochaines vidéos au revoir tout le monde